Ma mission TV, le miroir du mort. La présente proposition de loi prévoit qu'un parti politique ou régourbement politique ayant moins de 10 ans d'existence ne peut proposer un candidat président de la République. C'est là dans le but de protéger cette haute fonction qui ne doit pas être occupée par des opportunistes inexpérimentés. La loi n'a pas été visée pour tout mon côté. La loi n'a pas été impersonnelle, mais n'a pas été discriminatoire. La loi n'a pas été visée pour tout mon côté. Ainsi, pour éviter toutes sortes de confusions, la présente proposition de loi prévoit aussi que le candidat président de la République puisse être obligatoirement bien identifié selon qu'il appartient soit à la majorité, soit à l'opposition, soit qu'il est indépendant. Parti politique ou régourbement politique, il y a moins de 10 ans et qui représente le candidat président de la République. Parti politique, il y a moins de 10 ans. Il y a aussi la maîtrise de l'idéologie. Il y a le projet de société. Il y a des responsabilités. Donc, il faut commettre les risques. Il faut que les deux ans ont été mis en place à côté. Donc, dans leur période où ils ont essayé et erreur, il faut que la président de la République n'est pas la députée, même pas la députée provinciale, même pas nationale, même pas la sénateur, même pas le gouvernement, mais déjà bien on a mis en place de 60 millions de Congolais. Non, le président de la République lleva un poste à ce qui se propose à la sérieuse. Ma mission TV, le miroir du mort. Proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 06, barre 006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, urbaines, municipales et locales. Exposé des motifs, vu que la RDC est une jeune démocratie au bout de trois cycles électoraux, l'État nous a donné l'opportunité de déceler les niveaux de maturité politique et démocratique aussi bien de la population congolaise que de la classe politique. Considérant l'insatisfaction persistante et grandissante de politiques quant à ce qui concerne la question électorale, devenue la plus grande priorité de la vie de la nation. Soucieux d'avoir une loi électorale équilibrée et stricte, après avoir élevé quelques faiblesses importantes de l'actuelle loi électorale, il nous a paru nécessaire d'y apporter certaines modifications, précisément dans ces articles 9, 11, 12, 101, 103, 104, 120, 121, 130, 132, 133, etc. Tout en reconnaissant et soutenant les pluralismes politiques garantis par l'article 6 de la Constitution du 18 février 2006, la loi numéro 04, bar 002, du 15 mars 2004, portant organisation et fonctionnement des partis politiques, la loi numéro 07, bar 008, du 04 décembre 2007, portant statut de l'opposition politique, la présente proposition de loi vient apporter trois grandes innovations en matière électorale, à savoir « Primo, dans les soucis de doter la nation d'une classe politique stable et d'éviter d'avoir des dirigeants continuellement contestés et éviter les vagabondages politiques, la présente proposition de loi prevoit qu'un parti politique ou regroupement politique ayant moins de 10 ans d'existence ne peut proposer un candidat président de la République. C'est là dans le but de protéger cette haute fonction qui ne doit pas être occupée par des opportunistes inexpérimentés car un président issu d'un parti ou regroupement politique ayant moins de 10 ans d'existence n'aura aucune expérience politique avérée et la maîtrise de l'idéologie qu'il aura à défendre au sommet de l'État en termes de projet de société. « Susceptible de causer d'énormes préjudices dans la gestion d'une grande nation comme la République démocratique du Congo. » L'article 2 de la loi numéro 04-002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques entendus. « Segundo, pour plus d'efficacité, d'ordre et éviter un nombre pléthorique de candidats présidents de la République, la présente proposition de loi prévoit trois catégories de groupements électoraux, à savoir la majorité, l'opposition et les indépendants. » « Ainsi, pour éviter toutes sortes de confusions, la présente proposition de loi prévoit aussi que le candidat président de la République puisse être obligatoirement bien identifié selon qu'il appartient soit à la majorité, soit à l'opposition, soit qu'il est indépendant. » Ici, le but est d'éviter toutes sortes de confusions, de considérations ou d'identités. Pour ce faire, ces différents regroupements auront à organiser les élections primaires à leur niveau avec comme objectif de sortir un candidat président de la République. Le but ici est de présenter un candidat président de la République bien raffiné. « En conséquence, aux élections, proprement dites, nous n'aurons que trois candidats, les meilleurs et les plus méritants de tous. » Cette proposition de loi prévoit que la CENI récolte toutes les candidatures, organise les élections primaires de chaque groupement, puis présente les trois candidats élus. Les primaires se feront le même jour et à la même heure, par 15 délégués de chaque parti, composant le groupement, selon qu'il s'agit de la majorité, de l'opposition ou de tous les indépendants qui doivent procéder par un consensus. Les candidats finalistes devront être connus 90 jours avant la date du début de la campagne électorale et l'organisation des élections primaires 100 jours avant. La présentation de la candidature aux primaires est déjà sujet à une caution non remboursable fixée à 300 000 dollars. Les trois retenus ne paieront pas deux fois. Tertieux, enfin, la présente proposition de loi nous permettra d'avoir un aperçu clair sur les statuts d'un opposant. Selon cette proposition de loi, en ce qui concerne les élections, est opposant celui qui n'a pas participé lui-même ou par personne interposée à la gestion de la res publica au cours de la présente législature après le renversement de la majorité. L'article 2 de la loi numéro 07-008 du 4 décembre 2007 portant statut de l'opposition politique entendue. Je vous remercie. 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 On reprend les élections, cette fois-là à haute voix. Sur l'IS, on appelle le votant, il cite le nom de celui qui l'a voté et on coche. Et à la fin, on va publier les résultats. Là, c'est pour encore augmenter la dose de la transparence. C'est ça même le principe. D'abord, c'est le vote secret. Mais quand il y a contestation persistante pour que tout soit tiré au clair, le vote sera, mais dans cette fois-là, à haute voix. N'est-ce pas ? Pour dissiper tout malentendu. Donc, c'est comme ça que je peux répondre à votre question. Voilà. En fait, les lois sont visées à mon côté. Les lois sont impersonnelles, mais elles sont peu, quelque part, discriminatoires. Ils sont visées à mon côté de la loi. Ils sont à réfléchir, vu qu'il y a un débat qui est mis en cas où on a proposé la loi. Et d'ailleurs, même si on a proposé la loi, la loi qui est frappée, au cas où le recoupement est un mouvement patriotique, le centenaire de la nation, le lobby est un parti politique. Ceux qui s'intègrent de la nation, le lobby est un parti politique, même n'a qu'où qui a été candidat à le président de la République, malgré qu'il y a un candidat à la présidente de la République. Donc, je peux réfléchir. Génération, ce n'est pas. Il faut aussi que la loi n'a pas. Il faut qu'il y a un ordonné. Donc, je peux exclure tout de même. Je peux viser tout de même. Je peux réfléchir tout de même. Parce que je suppose que la loi est favorisée, l'unité nationale est pas. Parce que le parti politique, il y a moins de 10 ans. On a maîtrise de l'idéologie, on a maîtrise des projets des sociétés. Donc il faut qu'on mette un risque. Il y a deux ans, il y a deux ans. Il faut qu'on a la majorité. Il y a un homme qui a mis un homme. Il y a une période d'essai et d'erreur. On a postulé la présidence de la République. Même pas député provincial, même pas national, même pas sénateur, même pas gouverneur. Mais déjà, on a 60 millions de Congolais. Non. Il faut qu'on a poste. Il faut qu'on a poste. Il faut qu'on a sérieux. Ce n'est pas parce que j'ai un parti politique, il y a deux ans, trois ans, que nous sommes directement au président de la République. Donc, il faut qu'on réfléchisse bien. Nous avons un homme qui a proposé de la loi Oyo pour que, vraiment, ordre et quota. Nous avons discriminé, nous avons marginaisé. Parce que même moi, je me retrouve dans la loi Oyo. Au cas où ESA a adopté ceux qui sénèvent comme parti politique, n'a que postulé la présidencité. Vous avez des ambitions politiques ? Bon. Les ambitions politiques, c'est relatif. C'est relatif. Pour l'instant, je propose d'abord ma proposition de loi. Mais n'empêche qu'à la longue, les ambitions puissent venir. Mais pour le moment, nous sommes focus sur cette proposition de loi Kalala, pour laquelle nous allons nous battre bec et ongle, mener toutes sortes d'actions pour que ça puisse passer. Et quel mécanisme est prévoyé pour que la loi puisse être, je dirais, adoptée ? Voilà. Le mécanisme que je suis en train de prévoir, c'est que, présentement, je dois d'abord communiquer suffisamment sur la loi, qu'elle soit bien assimilée par l'opinion publique et même par la classe politique. Et la deuxième procédure sera, cette fois-là, de me trouver un député qui devra endosser la loi pour l'introduire au bureau de l'Assemblée nationale à fin de son débat à la plénière et de son adoption. Mais pourquoi ils sont proposés de 300 000 dollars en termes de la présidence ? Effectivement. Vous voyez, la caution était des 100 000 dollars. J'ai voulu proposer 300 000 dollars parce qu'un candidat président de la République ou un président de la République ne doit pas aller au pouvoir pauvre. Parce que quand tu es pauvre, tu es tenté. La corruption, le détournement. Alors, quand tu as déjà une bonne assise financière, je crois qu'il y a certaines choses qui ne peuvent pas te tenter. Vous voyez. Parce que vous verrez qu'en 2006, si on avait mis cette caution des 100 000, parmi les raisons, c'était qu'il fallait aussi limiter le nombre de candidats présidents de la République. Alors, moi, j'ajoute 300 000. C'est pour que celui qui va nous diriger ait quand même une bonne assise, qu'il ait quand même un standing de vie, qu'il ne va pas le tenter à plonger dans la corruption ou dans le détournement. C'est pourquoi j'ai mis 100 000. Vous voyez avec la petite somme-là de 100 000, il y a des gens, plutôt d'abord 100 000, il y a des gens qui sont venus faire un marketing à la présidence de la République. Il n'a aucune vision, il n'a pas de parti politique, il n'a aucune assise. Parce qu'il a 100 000, il paye juste pour faire sa propre marketing politique. Nous avons vu ça aux élections de 2018. Alors, pour verrouiller cette fonction de fonction, il faut que la caution aussi soit considérable. Parce que quand tu dois être président de la République, c'est censé que tu as un grand lobbying. Tu as un grand soutien, n'est-ce pas ? Des gens qui peuvent mettre du paquet pour que tu sois président de la République. Donc 100 000, c'est trop peu. C'est comme ça que j'ai voulu amener la caution à 300 000. Je crois que c'est un bon coup pour quelqu'un qui voudra diriger 100 millions de Congolais. Mais c'est une façon d'éliminer, par exemple, la loi pour ses mains, une certaine catégorie des gens. Mais moi, je peux être intelligent, je peux avoir l'argent, mais si j'ai moins de 30 ans, comme le prévoit l'article 9 de la loi de 2006 que je modifie, je ne peux pas être président de la République. N'est-ce pas que je suis discriminé ? Donc c'est pareil. Et une question. Puisque votre loi s'intéresse essentiellement à la présidence de la République, est-ce que vous faites allusion au problème le débat sur la nationalité qui a été souhaité par Noël Chani ? Loin de là. Je ne fais pas le débat sur la nationalité. Et puis ma loi ne vise pas seulement le président de la République. La proposition de loi est-elle pertinente pour une personne, pour un Congolais qui a des ambitions présidentielles ? La proposition de loi de qui ? De Chani. Et vous voulez que j'existe quoi ? Apparemment, vous vous intéressez essentiellement sur le poste du président de la République. Non, je ne m'intéresse pas essentiellement sur le poste du président de la République. Je ne dis pas exclusivement, mais essentiellement. Non, vous verrez. À lire votre exposé de motif, j'ai compris que vous êtes essentiellement intéressé sur la présidence de la République. Non. Voilà pourquoi je veux poser la question. Est-ce que vous pensez que les idées soutenues par Noël Chani sont-elles pertinentes pour une personne qui veut diriger le Congo ? Vous verrez qu'à l'article 20 de ma proposition de loi, on peut aller même à 21, je dis « ne peut être candidat député provincial, député national ou sénateur que celui qui a au moins un titre académique de graduat ou son équivalent ». À l'article 22, je dis « il est strictement interdit à tout candidat président de la République, député national ou provincial, conseiller municipal, sénateur, gouverneur, bourgoumestre, de faire les cumuls des candidatures sous peine d'exclusion de la course. » Vous comprenez que je ne suis pas focalisé seulement sur les présidents de la République. Ok ? Donc ma loi est générale, elle est équilibrée pour toutes les catégories. Pour toutes les catégories, vous voulez-je dire. Je ne suis pas focus sur les présidents de la République. Bon, la question des mœurs. Moi, je suis en train de défendre, je suis en train de présenter la loi Kalala. Alors, je ne veux pas entrer dans plusieurs filières vu que nous sommes là pour la communication sur la loi Kalala. « Puisqu'on a parlé de Noël Chani, il y a une Noël Chani, nationalité, loi qui contraint certains supposants et rentrent en faveur du président. Aujourd'hui, il y a bientôt la loi Kalala encore qu'on annonce, loi au regard de Vizi, qui contraint également pour certains partis de l'opposition et qui semblera ainsi être en faveur du président. Alors, j'ai tellement une initiative de l'Union de Pêche ? Si je puis vous compléter, et apparemment, dans les deux cas, c'est un seul et même individu qui est, je dirais comme ça, qui est visé. Je cite Moïse Tatoum. Puisque dans le cas de Noël Chani, il est visé par cette histoire de but de nationalité ou de ne pas être du père et de mère congolais. Et dans le cas de votre loi, il est visé parce que son parti n'a à peine un ou deux ans d'existence. Alors, moi, j'aimerais qu'on quitte dans ces cauchemars-là. Nous devons quitter de ces cauchemars. Donc, dans ces pays, on ne peut plus réfléchir parce qu'il y a un individu qui est en vie. C'est très dangereux. J'ai dit ceci, cette loi, même moi qui la propose, je suis dedans. Donc, vous voulez dire que j'aime les autres plus que moi-même ? Non, nous sommes en train de réfléchir. Nous, nous passerons et nous léguerons ces pays à une génération future. Alors, évitons à chaque fois qu'il y a une réflexion, à chaque fois qu'il y a une pensée, on veut indexer les gens, on veut tout politiser. Même moi, je suis sous les coups de ma propre loi. Mais est-ce que parce que ça doit me toucher, je ne dois pas réfléchir ? Je ne dois pas proposer quelque chose qui sera bénéfique pour le pays ? Pas du tout. Donc, je ne vise personne. Je n'ai rien à voir avec la personne que vous citez. Mais seulement, évitons que, parce qu'il y a certaines personnes qui vivent encore, certaines réflexions ne doivent pas être menées. Donc, il faut qu'eux n'existent plus pour qu'on réfléchisse librement. Non, il faut éviter ça. Parce que j'insiste, même moi, cette loi me conserve. Et ça m'exclut au cas où la centenaire de la nation pourrait être parti politique demain. Une autre question. Qu'est-ce que peut voir la loi Kalara ? Pourquoi un candidat dont son parti politique n'a pas totalisé dix ans ? Et qu'il y a un parti politique qui, à l'âge de dix ans ou de passer même dix ans, accepte et porte la candidature concerné celui dont le parti politique n'a pas l'âge requis par votre proposition des lois ? Voilà. C'est comme ça que je dis que cette loi est vraiment innovatrice. Elle a tout prévu. En fait, elle regorge toutes les questions, toutes les réponses à toutes les questions. Je prévois trois groupements. Groupement indépendant, groupement majorité, groupement opposition. Si un candidat, pour rejoindre votre question, dire que je n'exclus personne, si votre parti politique a moins de dix ans et que vous estimez que vous pouvez sortir un candidat président de la République, mais il va postuler chez les indépendants. Il va postuler chez les indépendants parce qu'il y a un couloir pour lui là-bas. Mais attention, il y a un bémol à ce niveau-là. Au niveau des indépendants, quand tu postules en tant qu'indépendant, c'est comme si tu es un peu favorisé là. Maintenant, pour mettre de l'équilibre, un parti politique qui a moins de dix ans ne peut pas soutenir un candidat indépendant. Un candidat indépendant ne peut se faire soutenir que par un parti politique mature, ou un gouvernement politique mature, c'est-à-dire qu'il y a au moins dix ans. Comment vous allez empêcher ce soutien ? Non mais, comment empêcher ? Tu as la loi. Tu as lu la loi. On te dit, tu possules comme indépendant, c'est bien beau. Mais, tu ne peux pas te faire soutenir par des enfants. Tu ne peux pas te faire soutenir par des enfants. Mais c'est-à-dire que c'est hors cadre radical ? Comment vous allez empêcher ? Mais nous allons voir, c'est comme ça que je prévois dans mon article 2 de la présente loi. On vous dit, par vos faits et gestes, n'est-ce pas ? Par les attitudes des partis qui vous entourent. Si on constate, avec preuve, que tel parti est encore immature, a encore moins de dix ans, mais soutient, fait des déclarations au regard d'un candidat président de la République indépendant, alors la candidature sera nulle. Là, c'est pour protéger cette fonction du président de la République. S'il vous plaît, mes frères, nous parlons du président de la République, chef de 100 millions de Congolais. Ne prenons pas ça à la légère, s'il vous plaît. Une dernière question pour moi. Puisqu'on parle de le président de la République, qu'on puisse focaliser sur ça, pourquoi pas dans votre proposition de loi, qu'il y ait aussi un article qui interdit un président de la République dont le premier mandat était chaotique et n'ait pas osé se présenter au désert législatif ? Vous me faites rire, vous voulez-je dire. Mais un candidat bilan chaotique, c'est les peuples qui jugent. C'est pourquoi il y a les élections. Comment on va interdire moins individus interdire à un candidat de postuler ? Non. Là, c'est la population qui va sanctionner ces présidents-là au cours des élections. C'est ça. Donc, ce n'est pas la loi qui peut interdire à un président. Sur base de quoi tu vas dire qu'il a échoué ou n'a pas échoué ? C'est les peuples qui jugent. Et au fin, c'est les peuples qui vont voter. Donc, vous estimez qu'un parti politique n'a pas de maturité politique parce qu'un parti politique, c'est un regroupement. Une association de gens, n'est-ce pas ? C'est une association de personnes qui sont regroupées autour de l'idéologie et du projet de société. Alors, je vois mal que toi, tu as une année, tu as deux ans, tu as trois ans, que tu aies la maîtrise de l'idéologie et même de ton projet de société. Vous êtes dans une période de ce qu'on appelle essaye et erreur. Vous ne pouvez pas nous présenter candidat présente de la République. Même pas chef des quartiers, même pas bourgoumès, même pas gouverneur, mais chef de l'État. Non, soyons sérieux. Par exemple, les décidents, les RGC, il est parti et a créé son parti politique. On suppose qu'il va peut-être avoir maturité politique lorsqu'il était... Je peux avoir mon idée. Voilà. Parti politique. Moi, je peux être expérimenté. Je peux avoir mon idée, OK ? Mais dès lors que je me décide de faire un parti politique, c'est déjà une association. C'est que je veux joindre à moi les idées des autres personnes, n'est-ce pas ? Et nous serons en train de les mûrir, de les étudier, de les conclure. Alors, deux ans, je trouve que c'est trop peu. Trois ans, quatre ans, même cinq ans. C'est trop peu pour maîtriser. Parce qu'un parti politique, c'est aussi une école. C'est un cursus, OK ? C'est pas aujourd'hui, j'ai deux ans, j'ai trois ans, candidat président de la République, et directement, je poursuis à la présidence. Non, s'il vous plaît. Le Pongo doit être respecté et il est temps que les choses changent. Supposons maintenant que Félix Seguet l'adresse à sorti, l'IDPES et qui crée son parti politique ces dernières par rapport à 10 ans. Donc, il ne peut pas poster l'IDPES pour créer son propre parti politique. Mais la loi est là. La loi est dure, mais c'est la loi. Parce que la loi sera adoptée. à supposer que la loi soit adoptée et que lui ait ses idées-là. Déjà, ils sont auto-exclus. Ils s'auto-excluent. Donc, moi, je vois les choses comme ça. Évitons de faire des suspicions. Évitons de suspecter. Évitons d'indexer les gens. Cette loi est impersonnelle. Elle a été proposée par une personne qui réfléchit librement. OK ? Le débat est houleux. Alors, je me suis aussi invité au débat. J'ai déposé ma loi sur la place publique. On peut en discuter. Et en fin de compte, nous trouverons une issue pour que cette loi soit adoptée. As-tu déjà un député ? Non, je n'ai pas encore un député qui doit endosser la loi. Je préfère d'abord communiquer moi-même sur cette loi. Et au moment opportun, nous trouverons un député. Ma mission TV, le miroir du mort.